Je suis Miguel Jean, je suis praticien hospitalier au CHU Nantes et directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Je suis Aurélien Dutier, je philosophe et je suis chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce livre, l'intimité menacée ? Simplement parce qu'on a dans le cadre de notre activité au sein de l'espace éthique repéré, entendu, des professionnels mais aussi des proches, des résidents, des patients. Pour les tiels, la question de l'intimité se posait de façon importante, dérangeante et on a estimé que ça pouvait être un sujet intéressant à explorer. Nous avons été effectivement sollicités par un certain nombre d'équipes qui étaient questionnées sur la confidentialité, sur le secret partagé, des questions sur la géolocalisation des résidents. Donc un certain nombre de situations où les acteurs du soin et du médico-social se posaient des questions sur leur place vis-à-vis de l'intimité, jusqu'où penser l'intimité, comment l'accompagner. Oui, d'ailleurs la première étape de notre exploration dans ce domaine, ça a été l'organisation d'un colloque pour être au plus près des professionnels et venir avec eux interroger cette question. On avait réuni des acteurs d'horizon très différents et à l'issue de ce colloque, on s'est dit qu'il y avait peut-être là un domaine qu'on pouvait un peu plus explorer en allant construire cet ouvrage, dont nous parlons aujourd'hui, de façon à la fois collective mais aussi interdisciplinaire, permettant à des disciplines aussi différentes, mais pas si éloignées que ça, que la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, de s'exprimer sur cette thématique de l'intimité. Alors c'est vrai que comme on a conçu après cet ouvrage, on voulait d'abord poser un socle de connaissances un peu théorique sur la notion d'intimité, par la philosophie, la sociologie, la psychologie, le droit, d'essayer de fouiller ce concept-là, et puis ensuite de décliner cette notion d'intimité dans les situations, dans la clinique, dans les différentes pratiques. Et nous avons choisi effectivement différentes disciplines, différents contributeurs qui, chacun de leur côté, ont leur perception, leur réflexion sur cette notion d'intimité. Et on le voit dans l'ouvrage, les enjeux éthiques autour de la notion d'intimité sont toujours à chaque fois très différents et très spécifiques. Oui, et puis les spécialités qu'on a été interrogées sont aussi différentes que peuvent l'être la prise en charge de l'infertilité, avec la médicalisation du désir d'enfant, le management hospitalier lorsqu'on est un cadre dans un service de soins, ou encore la fin de vie avec la chambre mortuaire. L'idée c'était de faire apparaître qu'on ne saurait parler de normes, de processus en matière d'intimité, et que cette notion se construit, s'adapte à l'individu, à la personne, à ce qu'elle est. Et les tensions éthiques, on le voit très bien à travers ce livre, sont extrêmement nombreuses, présentes, et quasiment de façon transversale, quelle que soit la discipline concernée, qui met en œuvre la relation à l'autre. La question de l'intimité, c'est véritablement un objet de recherche, et c'est effectivement pas une norme à appliquer, c'est pas uniquement frapper avant d'entrer, c'est pas uniquement un certain nombre de procédures ou de protocoles, c'est vraiment quelque chose à penser, à construire à chaque fois, de façon singulière, avec les personnes qu'on accompagne. C'était aussi un petit peu l'idée, et les choses qui sont visibles dans l'ouvrage, chaque professionnel, chaque contributeur, effectivement, montre combien cette question de l'intimité est à chaque fois à repenser, à reconstruire. Et pour savoir à qui s'adresse le livre, clairement, il s'adresse à tous. Quand je dis tous, c'est le grand public, les citoyens, les acteurs, les usagers du système sanitaire ou du système médico-social, mais aussi les professionnels, qui y trouveront là à la fois un socle de connaissances, et puis des pistes de réflexion, espérant que ça puisse venir éclairer leur propre questionnement sur cette question de l'intimité. Et je ne peux pas conclure cette présentation sans remercier à la fois tous les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage collectif, avec un enthousiasme, une disponibilité et une volonté d'être accessible, que je veux souligner. Et puis remercier aussi le professeur Jean-François Delfraissy, qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage, et qui s'inscrit là dans une démarche d'éthique citoyenne, qui nous semble extrêmement importante.